Voilà, la VOD est lancée et donc depuis la dernière fois, j'ai joué un petit peu hors live, oui un tout petit peu en fait, j'ai juste mes persos qui ont pris un niveau chacun, et ils étaient tous niveau 11, ben là ils sont tous niveau 12, voilà. Euh, du coup, entre temps je suis revenu à Lumpa, donc là juste au dessus c'est Lumpa, parce qu'il me semblait bien que dans la caverne qu'il y avait juste à côté, il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas faire au début, et là par contre maintenant on devrait pouvoir, euh, voilà. Du coup, j'ai, euh, on a pu ouvrir, euh, euh, non, il y avait là, t'as ajouté des djinns en gif, eh ouais, et donc nous voilà à Lumpa, ça fait longtemps que vous êtes à Lumpa ? Euh, non, à peine 3 secondes, alors vous êtes nouveau dans le gang de Lumpa ? Non, c'est quoi si je te dis oui ? Votre visage ne me rappelle rien, il faut dire que vous sortez pas du lot. Ok, là ça sent le caillou qu'il va se passer quelque chose, parce que bizarrement il a pile poil au milieu pour qu'on puisse sauter par-dessus. Ok, donc là il y a du stuff, euh, Lumpa ne sait pas ce que mijote Lumpa. Ce village changerait si Lumpa avait vendre des agissements maléfiques de Lumpa. Ah, j'y peux rien, mais à chaque fois que je vais dire Dodo Lumpa, je vais penser à Dragon Ball, hein. C'est vrai que Dodo Lumpa a kidnappé Ahmet et demande une rançon ? Ouais. Alors je suppose que les hommes de Dodo Lumpa disaient la vérité. Dodo Lumpa est trop vieux pour diriger, donc ces hommes font ce que veut Dodo Lumpa. Ouais bon, je vais pas tout fouiller, là, regarde, on va regarder les deux ou trois, voilà, ouais, bon, pfff, que dalle. Dodo Lumpa est décédé depuis cette immense raz-de-marée qui a frappé notre monde. Lumpa était sorti au sud, était parti au sud et on ne l'a jamais revu. Lumpa voyagait alors avec un individu nommé Baby. Ah, Dragon Ball aussi, hein. Bon, là c'est plus Dragon Ball GT. Ah, c'est du vin, faut pas le ramasser. Le chef de l'auberge est le seul à pouvoir rentrer dans la forteresse. Hum, la forteresse a été construite pendant le règne de Dodo Lumpa. Elle a été faite si consciencieusement que même une fourmi ne pourrait y rentrer. Ouais, mais ça c'est mal me connaître. Du coup, il parlait de l'auberge, je sais pas où elle est, j'ai pas fait gaffe. Feu mon grand-père a exploré le continent de Lumpa. Il serait triste de voir ce... Il serait triste de voir ce que fait Dodo Lumpa ces jours-ci. Ça fait-on peut-être à Lumpa, mais nous ne travaillerons jamais pour Dodo Lumpa. C'est cool. Alors du coup, ça c'est un truc de vente d'armes. Elle est où l'auberge ? Ah bah elle est là. Je suis passé devant deux fois. Vous voulez dormir ? Non. Ah mais non, moi je vous... En capturant la laine, mais peu lui importe le sort des villageois... Il est où le patron ? Peu importe quelle est la qualité de nos services, personne ne viendra. Bah oui. Vous voulez savoir comment j'ai apporté un manger dans la forteresse ? Ouais. On m'a mis un bandeau sur les yeux et amené sur un chemin frisqué. J'entendais le bruit de mes pas résonner. Je pense que c'était un chemin souterrain. Ok. Je rappelle qu'on était censé... Enfin le... Comment dire ? Le maître de Yvan... Vous pouvez aider... Le maître de Yvan s'est fait capturer par les voleurs de Dodo Lumpa. Fuck. Hum... Ouais. Vous voulez voir Dumpa ? Ouais. Dumpa est dans la forteresse. Vous devrez y aller pour le voir, mais la sécurité est très élevée. Ouais, j'ai vu ça. C'est l'auberge. Amène les repas en retard en ce moment. Il dit que la sécurité est très serrée dans la forteresse. Et du coup maintenant, si je lui reparle, peut-être qu'il va me dire autre chose ? Faut savoir, oui. Combien de bande d'eau, blablabla, chemin souterrain. Eh ? Oui. Allez dormir chez vous, d'accord. Eh le mec, tu viens dans une auberge, il dit « Bonjour, je voudrais dormir ». Le mec, il dit « Ouais, tu te fous de ma gueule, va dormir chez toi. » Ok. Bon bah... Ouais. Bah écoutez, je ne sais pas. Je pense que Dumpa est un homme terrible. Ce n'est pas juste d'en... Ce n'est pas juste d'en faire porter le blâme sur les lumpins. Ils ont besoin de nous. Bah oui. Eux, ils y sont pour rien. Eh, coucou Luna. Comment vas-tu ? Bah du coup, je ne sais pas. Si je veux... Si j'utilise la télépathie sur le... Non. Si j'utilise la télépathie sur... Non, pas le stuff. Ça va. Le pauvre en m'emprisonné dans le donjon me fait de la peine. Ok, ça ne m'aide pas. Et si j'utilise la télépathie sur un garde ? Pointe un génie. Ne pas libérer un maître si rusé. C'est un bon moyen d'extorquer de l'argent. Seule une homme pourrait empêcher ma surveillance. Échapper à ma surveillance. Ouais. Bah ça va très bien Luna, je te remercie. Bon, bah du coup, j'imagine qu'on devra y aller plus tard. Puis sur la bouton... Du coup, on se bat et puis on va retourner plein est. Plein est pour retourner vers la forêt et tout ça. Sont mignons les petits jeans sur le layo du layo. Ah bah content qu'il plaise. Moi j'ai mis ça pour m'amuser. Si ça plaît, tant mieux. J'faut dire, ça apporte un avantage. Un avantage, comment dirais-je ? Indispensable au live. C'est-à-dire qu'un avantage incommensurable, c'est que si je veux... Et bah je fais ça. Et puis je fais pou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou. Voilà. Bref. Trêve de conneries. On continue. C'était trop beau ! On a fait qu'un seul combat pour l'instant. Je sens qu'il va me le faire rattraper. Non, même pas. On a fait qu'un seul combat, c'est cool ça. C'est rare. On va faire un petit soin gratuit. Petit soin gratuit. Et salut et merci pour ton follow, jehoff du 213. Bienvenue à toi. J'espère que tu te plairas ici. Celui de terre, c'est Silex. En fait, dans le premier Golden Sun, ils ont tous la même apparence. Oh, c'est le genre de truc que je ne vais pas aimer, ça. Pas des labyrinthes, s'il vous plaît. Oh putain, des labyrinthes. Des labyrinthes. Pas encore des labyrinthes, s'il vous plaît. Pas des labyrinthes. J'en ai eu assez hier. Putain, un défense, il prend 16 de dégâts quand même. Putain, un défense, il prend 16 de dégâts quand même. Nickel. Wouah, une noisette. Il y a encore une noisette. Donc, je n'ai pas forcément tort, c'est Silex, mais je ne savais pas qu'ils ont tous la même apparence. Si, ouais, dans le premier, ils ont tous la même apparence. Dans le 2, je crois aussi, de mémoire. J'en ai fait un dégâts quand même. Une noisette. Doudou, 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 doudou. Doudou, doudou, doudou. Doudou, doudou. Doudou, doudou. Doudou, doudou. Hum 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 Piu, 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 piu betot utile a moi euuh a moi Ah moi ah moi Par contre il me semble que c'est dans le 3 qu'ils ont des apparences différentes du peu que j'ai vu du 3. Ah non ! Ah non, 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 non ! Sophia est morte ! Vous voulez la bonne blague ? J'ai absolument rien pour ressusciter Sophia. Si je lui fais un soin comme ça, ça va pas marcher. Ah oui ! Oh toi, tu vas manger pour tous les autres toi ! Voilà ! C'est une demi-liche ! Et du coup là, je l'ai dans l'os pour Sophia là, puisque du coup, à part revenir, à part ressortir et revenir à la dernière ville que j'ai vu, qui était à perpète. Non, sérieusement là ? Bon allez, on est mort. Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Allez, on ressort ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Tu vas dans l'os mais pour tout le groupe ? Ah mais oui, mais complètement ! Complètement ! Oh putain 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 ! Ok ! Ouais non mais barrez-vous ! Je ne vous veux pas ! Parce que là il n'y avait rien pour ressusciter A part si le sage il veut bien ressusciter Mais Oh lui Oh yes Ah oui mais c'est vrai que Yvon aussi est mort Oh alléluia Ah non lui je m'en fous Lui Ça coûte cher en plus Je sais pas si les PNJ vont de l'autre jouance Je sais pas et sur tous les marchands que j'ai pu voir J'en ai pas vu un seul Donc Si y'en a c'est soit plus tard Soit pas du tout Aïe 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 C'est limite il va falloir que je me soigne après chaque combat quoi Donc C'est chaud quoi Évidemment quelqu'un est venu sortir le tronc de l'eau Ça servait à rien ça Ça servait à rien Sinon ça sera beaucoup plus tard Ouais bah Oh toi Abourinez le Oh putain Mais les dégâts qu'il met quoi c'est un truc de dingue Putain pour 30 PV je vais être obligé de soigner quoi Alors est-ce que c'était par là Une chauve-souris meurt Alors là c'était là Hop 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 là Là C'est normal que tu prennes aussi cher Je sais pas M'attendez Salut Ah il m'attaque évidemment Je m'y attendez Ah je me suis planté Bon tant pis Voilà Et on se calme J'ai bien fait de soigner Yvan Ah oui c'est vrai que Gareth a appris langue de feu Et Yvan a appris sommeil C'est vrai que j'y pensais plus à ça Aïe 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 Alors Qui es-tu ? Par la puissance de la terre Quartz Qu'est-ce qu'il fait Quartz ? Alléluia On a un djinn qui ressuscite Bon maintenant faut que je soigne tout le monde A quoi ça me sert d'aller au milieu là Eh ? Ouais meurs Du lié Du lié De quoi ça sert ? Ah remeurs toi encore Ah Maintenant il y en a 3 Du coup c'est vrai que J'ai pas pensé mais on a une nouvelle invocation du coup Si belle Mère de toute vie Au cas où Sympa Et salut Vincent Ça va bien et toi ? Comment vas-tu ? Du coup apparemment utiliser force D'accord Ok pas par là Du coup Du coup merci Palamesia Très clairement je l'aurais jamais trouvé Allez meurs Allez meurs De la poudre de cristal De la poudre de cristal Et du coup maintenant que le machin est allé dans ce truc là Ah C'est pour suivre la route Ouais donc en fait à chaque fois que j'ai pris les routes au pif J'aurais pu l'éviter en faisant ça D'accord Ok Ok Mon invoque préféré des jeans de Vénus C'est vrai que pour l'instant je la préfère largement à Ramsès A trap Ouais il est gros lui Oh non Au rang OUTA Calypso Qui sent venir la mort de Yvan Alors qu'est-ce que tu crains toi comme élément Bon l'eau ça passe Le feu peut-être Non je pense que ça doit être soit le vent soit la terre Ah non le feu Il craint le feu Ok Il craint le feu Donc ça ne servira à rien de lui faire de la Tu la sens la mort de Yvan ou pas Ah je la sens clairement moi Moi je la prévois là déjà J'ai tellement eu peur qu'il attaque Yvan Voilà J'aurai ça Luna Bon Quartz On va le garder de côté Au cas où Boost l'attaque Euh Un petit boost d'Aji Si on peut lui diminuer son attaque C'est parfait Et nous Pouah 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 Heureusement qu'elle était full vie Aïe Bon théoriquement Vlad attaque Avant Avant Sophia Attention Là c'est très risqué ce que j'ai fait Très très risqué Ah c'est bon Bon Quartz Je garde toujours Bon Le bruin Yeah Et 100 morts Et on est tous full vie Et Vlad Passait cuiller niveau 13 Il apprend Ragnarok Sophia Pince à quoi Sage Niveau 13 Et elle apprend Restauration On a 1500 De pognon Et une goutte Wouhou On est sorti Alors Guéris du Ah je pensais que c'était un soi meilleur Mais apparemment non Et 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 Ragnarok Frappe avec Frappe avec une épée Gigantesque Ok Ok Pas par là Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501